alors bonjour encore des chers téléspectateurs bienvenue sur votre page le psy congo moi c'est le psy le psychologue clinicien kato j'ai comme promis nous allons encore parler aujourd'hui de la façon dont un psychologue clinicien peut vous aider lorsque vous avez un problème ou vous avez une maladie que ce soit une maladie mentale que ce soit une maladie physique ou tout autre situation d'autres problèmes du comportement alors bienvenue et allons-y bien sûr il ya plusieurs façons d'autres psychologues peut vous aider mais c'est que la façon dont on aide beaucoup plus ce qu'on appelle la psychothérapie alors la psychothérapie c'est une certaine façon d'utiliser la parole pour aider les personnes qui ont des situations difficiles qui ont des problèmes qui ont des conflits qui ont des maladies alors nous avons plusieurs sortes de ces psychothérapies plusieurs sortes de la façon dont un psychologue clinicien peut vous aider nous allons commencer par la psychothérapie psychothérapie cognitif et comportemental c'est cette façon de vous aider c'est une façon qui court dalle et dans laquelle on considère que votre problème vous avez un problème parce que vous avez appris à avoir un problème bien sûr ça ça que vous ayez conscience et je vais vous donner un exemple par exemple un enfant qui fait pipi au lit ou pas d'une principe que l'enfant a appris à de faire pipi au lit il n'est pas né comme ça il n'est pas il ne pouvait pas développer ses problèmes s'il n'avait pas appris à les développer c'est pour cette raison que pour aider cet enfant qui a développé ses problèmes de faire pipi au lit on peut utiliser la thérapie cognitive et comportementale toujours dans cette thérapie on considère que notre problème vient par le fait que nous avons un problème d'avoir notre façon de rêver de réfléchir des raisonnés des pensées qui va qui va avoir de répercussions sur notre comportement c'est notre émotion et voilà j'ai aussi j'ai pas par un exemple par exemple si vous êtes au cours sur la rue vous êtes en train de marcher si vous pensez qu'il faut très vous avez porté un pantalon qui est trop serré ou qui est trop gros et bien vous allez marcher de façon inhabituelle pourquoi parce que dans votre façon de penser vous avez pensé que vous n'avez pas bien porté votre avis et imaginez que vous êtes un élève vous êtes un étudiant vous êtes dans la salle dans l'auditoire et on vous dit de passer devant pour résoudre un problème des mathématiques par exemple et bien vous allez vous sentir mal à l'aise vous allez vous sentir trop gêné et d'ailleurs vous ne voudriez même pas lever les doigts pour répondre à la question parce que vous pensez que vous avez mal porté votre avis alors ça se passe comme ça aussi dans le cadre de la maladie ou dans le cadre de certains problèmes comportementaux alors on va vous aider grâce à cette technique ici à aller mieux ou à résoudre de votre problème à traiter votre maladie en agissant sur votre façon de penser bien sûr cette façon de penser ne vienne pas de vous ce n'est pas votre problème mais c'est parce que vous souffrez de la maladie et c'est la maladie qui qui a des répercussions sur votre façon de penser ce n'est pas votre problème mais ce n'est pas vous qui ce n'est pas vous qui avez voulu penser comme ça ou réfléchir de cette façon quand lorsque vous avez une maladie surtout ou lorsque vous avez un problème du comportement la deuxième façon dont un psychologue peut vous aider il peut s'agir de ce qu'on appelle la thérapie familiale et systémique dans cette thérapie on fera la personne qui souffre de la maladie et puis on fait intervenir les différents membres de la famille pour aider la personne à résoudre son problème ou à aller mieux et à ne pas développer la maladie la plupart des psychologues utilisent cette thérapie par exemple pour les troubles de conduite c'est que nous appelons c'est que tout le monde appelle alors la délinquance et quand un adolescent développer la délinquance bien sûr les psychologues peuvent faire intervenir la famille et pour aider l'adolescent à sortir de cette situation de la délinquance ça peut s'agir des troubles que nous appelons l'addiction les bangues ou les chambres les problèmes des chambres et bien on peut aussi appliquer cette technique pour aider la personne à aller mieux d'autres façons d'autres psychologues peut vous aider à aller mieux il peut utiliser la thérapie que nous appelons la thérapie du couple alors la thérapie du couple comme son nom l'indique ça s'applique dans le cadre du couple les personnes qui sont dans le couple et les membres qui ont des différends qui ont des conflits qui ont des problèmes alors la plupart des temps on utilise ça dans le cadre des conflits on n'a pas les membres du couple ne s'attendent pas du tout peut-être ils pensent même au divorce mais grâce à la thérapie des couples on peut les aider à résoudre leurs problèmes parce que les problèmes entre les couples viennent de beaucoup de sources et beaucoup de causes il peut s'agir de votre façon de la personne votre personnalité qui ne concorde pas par l'autre votre façon de voir les choses ne sont pas les mêmes voilà on peut aussi utiliser pour toujours pour vous aider que vous soyez dans le couple ou non la sexothérapie la sexothérapie conjugale c'est une façon d'aider les couples à aller mieux en utilisant cette thérapie cette technique là pour résoudre les problèmes surtout quand il s'agit des problèmes sexuels l'éjaculation précoce les troubles sexuels les troubles du désir les troubles de l'érection par exemple etc on peut vous aider grâce à la thérapie qu'on appelle la sexothérapie conjugale c'est une façon d'aider les gens qui ont des problèmes sexuels alors il y a aussi de certaines façons de vous aider qu'on peut appeler la rémédiation quand il s'agit des conflits ça il peut s'agir des membres des familles ou non ou les membres qui ne s'attendent pas du tout on peut utiliser la médiation pardon la médiation pas la rémédiation ça c'est autre chose on peut utiliser la médiation pour vous aider et il y a plusieurs façons d'aider les gens à aller mieux quand on utilise la psychothérapie ou quand c'est un psychologue qui intervient bien sûr les gens qui n'ont pas fait la psychologie ne savent pas toujours faire la différence quand on est en train d'agir mais nous les psychologues on connaît ici c'est ça la différence merci d'avoir visionné cette vidéo likez cette chaîne abonnez-vous surtout et puis partagez si ça vous a aidé ou si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre merci beaucoup à la prochaine